bienvenue sur essai libre les amis on continue la visite du salon et notamment je vous emmène là chez tesla où il présente pour la première fois le modèle 3 qui a eu beaucoup de mal à sortir mais là on y est arrivé et il est ici présenté en avant-première trouve le modèle x avant de présenter le modèle 3 dans le modèle x que je trouve massif cossu char d'assaut un peu très haut avec ses portes porte-papillons j'ai un peu de mal avec ce modèle en fait j'ai un petit peu de mal avec l'architecture de ce modèle c'est sûr que c'est novateur l'accès à bord est facilité par l'ouverture en papillon alors le voilà ce modèle 3 qui sera commercialisable en avril 2019 c'est l'entrée de gamme de tesla en fait avec des autonomies entre 350 et 500 km aux états unis il a déjà été livré en 2017 il arrive en europe et notamment en france après une mise en production un petit peu difficile pour tesla ici on est chaussé en 20 pouces quand même pour de l'entrée de gamme avec du freinage et le logo tesla sur l'étrier de frein je vous laisse découvrir les lignes avec ce petit aileron carbone sur du coffre qui est quand même profonde un sacré bac de rangement voiture électrique c'est pratique pour les amis privilèges du salon j'ai la modèle 3 pour moi tout seul et voilà je vous la montre là je vous l'a fait découvrir avec cette lumière lumière du jour simulé voyez avec la signature lumineuse ici sur l'arrière à l'aide on a une forme plutôt basique simple quelque chose de d'assez rond pour fendre l'air les économies d'énergie par rapport à l'électricité il faut pas que ça consomme les jantes ont travaillé pour ça l'aérodynamique aussi mais je ne résiste pas à l'idée de vous faire découvrir à l'intérieur ce modèle 3 donc voilà là la poignée voyez comment ça s'ouvre ça c'est plutôt sympa les poignées affleurantes maintenant je vais vous faire découvrir l'intérieur en avant première de cette modèle 3 avec cette avec ce grand écran ça c'est unique dans l'automobile donc pour ça bravo tesla les autres modèles modèles s notamment on avait la grande tablette en format portrait et bah écoutez en paysage je trouve que c'est pas mal et ça ne gêne absolument pas dans cette voiture c'est l'objectif zéro bouton il n'y en a aucun en fait aucun bouton si ce n'est au volant vous allez voir on va regarder ensemble après les menus de cette tablette qui est complètement intuitive je vais vous la faire découvrir en détail regardons voilà les menus qui sont accessibles vous voyez on peut régler tout ce qui est l'éclairage extérieur mais vous pouvez régler également ici de de là en partant de cette tablette on peut régler les rétroviseurs grâce à ces molettes qui sont multifonctions finalement c'est ça qui est malin c'est que une commande ici sert à commander plusieurs choses et les plusieurs choses vous les décidez dans cet écran donc là je décide de régler le rétroviseur et bien voyez en action dans cette molette regardez voilà la molette fait bouger le réglage du rétroviseur ça c'est pratique et si je veux régler à droite il suffit de cliquer ici et là c'est pareil toujours avec la molette gauche par contre eh bien là je règle le rétroviseur sur la droite quand même très pratique ensuite ici vous pouvez activer la caméra voyez regardez ce grand temps que cette vision de l'arrière absolument génial qui permet de bien voir là où on manoeuvre ça c'est top ici vous voyez votre autonomie à 344 km les menus sont sur le bas et regardez la ventilation parce que voyez quelque chose qu'on peut noter c'est que il n'y a aucune buse de ventilation si ce n'est ce cette petite fente là ici voyez et c'est de là que sort l'air ici donc ici vous avez les réglages et voilà vous pouvez accéder alors ce qui est très novateur sur cette voiture d'ailleurs je sens l'air passé c'est que vous pouvez régler les bus de ventilation qu'on ne voit pas qui sont ici voyez si vous avez envie de les avoir vraiment en plein visage je peux vous dire que c'est efficace je sens l'air sur le visage et découpler et élargir le flux d'air croyant peut serrer on peut s'aérer plus les pieds et ça à gauche et à droite de façon complètement séparé c'est génial fonction automatique de la climatisation et les commandes classiques de climatisation tout à fait simple et efficace très très bon les modes de conduite confort standard sport l'autopilote qui n'est pas une voiture autonome on est on est vraiment encore avant la voiture autonome en tout cas en assistance détection des lignes certainement voilà c'est tout ce qu'elle peut faire pour le moment en france la réglementation n'a toujours pas changé siège chauffant voilà pour régler ici tout simplement en tapant sur le tactile là on peut connecter son téléphone au delà de la radio les amis on a ici un superbe gps avec une qualité aussi tout à fait intéressante du tactile pour ouvrir les deux compartiments il ya le coffre à l'avant et à l'arrière donc je vais vous ouvrir celui de l'avant voyez on l'actionne d'ici et on va les voir maintenant à l'intérieur et donc pour ouvrir les portes parce que justement il n'y a pas de poignée tout est simple dans une tesla tout est une fille c'est une philosophie la tesla voyez c'est le bouton ici et ça m'ouvre la porte c'est facile et technologique dans cette liste là on va les voir donc là je vous montre le premier compartiment de coffre qui permet quand même de ranger des petites choses voyez c'est assez simple premier compartiment et deuxième compartiment vous allez voir alors il n'y a pas d'assistance avec ce grand coffre un carré logeable comme tout modèle électrique voilà les amis on a fait le tour du véhicule il faut refermer à la main et donc je vais me mettre à l'arrière pour que vous puissiez voir parce que c'est réglé pour moi à l'avant je suis confort mais à l'arrière du coup pas de tunnel central regardez l'avantage du véhicule électrique complètement plat c'est grand l'architecture est est tout à fait intéressante pour ça et puis on y est bien et alors voilà c'est une bulle de verre cette auto regardez une bulle de verre c'est absolument génial forcément pour le soleil ici c'est teinté mais c'est une véritable bulle de verre ce modèle 3 c'est une voiture à vivre on se sent avant même qu'elle ne roule ou qu'on allume le moteur électrique on se sent zen à l'intérieur vraiment voyez et c'est une voiture où il n'y a pas de d'entourage de fenêtre un peu un style style coupé style coupé je vous laisse une petite vue ici de ce tableau de bord complètement dépouillé avec cette ligne de boiserie c'est très sympa de boutons épuré un volant un écran deux fonctions et puis là vous avez des vous avez également des rangements ici voyez il y en a pas mal il ya plein de choses la regarder il ya plein de rangement partout des grands bacs de rangement ça c'est bien pensé encore une fois un grand accoudoir ici très pratique est ce qu'on a là à l'intérieur de cette tesla du coup elle se veut écologique et c'est normal eh bien il n'a pas de cuir c'est une espèce de matière écologique mais qui imite très bien la matière du cuir et qui a l'air très solide et de très bonne qualité sincèrement parce que c'est vrai que faire une voiture électrique avec des sièges en cuir d'animaux c'est un petit peu dérangeant pour le système écologique ben voilà les amis j'espère vous avoir fait découvrir ce nouveau modèle 3 et que ça puisse vous intéresser effectivement parce que elle est quand même intéressant pour 35000 dollars donc environ allez on va dire un peu plus de 35000 euros ça reste une voiture tout à fait intéressante sa conception c'est épuré c'est zen avant même de rouler moi je me sens je me sens en zénitude et voyez ce rétroviseur là avec l'architecture en bas on a lu très sympa donc si vous avez aimé cette vidéo les amis n'hésitez pas à un petit pouce bleu dans ce sens là n'hésitez pas à commenter si vous ne connaissez pas encore et c'est libre les amis n'hésitez pas à cliquer sur je m'abonne avec la petite cloche à côté vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures cliquez sur le lien de la vidéo suivante que vous verrez apparaître à la fin de celle ci ça vous donnera encore des visions sur le salon de l'auto 2018 d'autres nouveaux modèles et puis je vous dis à très bientôt ciao